salut les hostiques c'est Van Axel et bienvenue dans un passionné musique découvre la série vidéo dans laquelle j'essaie de découvrir des artistes que je ne connais pas ou des nouveaux morceaux d'artistes que je connais déjà je rappelle les deux petites règles que je m'impose sur la série vidéo ne pas poser pendant les morceaux afin vraiment de garder l'intégrité de la track telle que l'artiste l'a voulu et balayer tous les styles musicaux ça peut aller du death metal en passant par le jazz le hip hop ce que vous voulez je trouve qu'il y a du bon partout donc on va pas se priver aujourd'hui qu'est ce qu'on fait aujourd'hui on attaque un grand morceau un gros morceau c'est un groupe qui que j'ai jamais vraiment porté dans mon coeur la raison est que je suis un peu passé à côté parce que j'étais pas un peu de cette team là c'est bullet for my valentine qu'il y a deux groupes auxquels je suis vraiment pour lesquels je suis vraiment passé à côté c'est bullet for my valentine et avenge sevenfold et la raison c'est que j'étais plutôt team un peu plus un peu plus rentre dedans à l'époque donc les l'équipe switch engage après il ya eu des scores donc le show le perish tout ça est en fait je suis passé un peu à côté de bullet for my valentine et avenge sevenfold que je trouvais un peu trop je pas calme ou pop à mon goût mais bon je pense que quelques années après il est temps de revisiter ça on va écouter le nouveau morceau de bullet for my valentine s'appelle chatter qui vient de sortir je sais que c'est c'est métal mais assez mélodique je sais pas vraiment si je vais aimer ou pas donc on verra et puis je donnerai mon avis sur le morceau et en espérant que après tant d'années j'apprécie j'essaye de me faire un avis plus plus objectif allez c'est parti avec bullet for my valentine chatter c'est un truc qu'on kill la gratte qui monte ok ok c'est plus rentre dedans et moderne que les souvenirs que les souvenirs que j'avais du groupe on est sur l'arrivée beaucoup plus beaucoup moins mélodique beaucoup plus rentre dedans quoi on sait un peu au rive de mind tide de rammstein mais tu vois pour moi c'est ça bullet for my valentine voix très mélodique c'est une grosse production un peu stoner rock southern rock c'est genre de métal dans ce cas là je m'attendais à un refrain très très mélodique finalement la mélodie elle est très sur la voix dans le couplet on est un peu reconnu dans la façon de tromper bah ça j'écoute c'est un bengueur quand même ah le petit wow wow il faut chanter chez vous il faut chanter chez vous c'est le petit euh le côté euh batterie d'orchestre on va dire tu vois petit solo C'est parti ! Bam Yes C'était sûr Yes Ils l'aiment bien leur riff C'était Bullet For My Valentine avec Shatter Très bon morceau Mais je sais pourquoi A l'époque j'écoutais pas C'est que je trouvais que Dans l'approche de la guitare On est sur des riffs simples efficaces Et à l'époque j'étais plus A rechercher des riffs un peu plus mélodiques Ce qui s'approchait de tout ce qui était mélodesse Et dérivé Metalcore Et cette petite mélodie Dans la guitare qui me manque Qu'ils ont énormément dans la voix Il y a un côté simpliste dans le morceau C'est pas un reproche mais je cherchais à l'époque Quelque chose de plus technique Avec des choses qui me surprennent Parce que finalement il n'y a rien qui surprend En part ce petit break à la fin Où ils reprennent leur riff Qu'ils aiment bien quand même Parce qu'ils te le sortent 50 fois dans le morceau En même temps le riff c'est un banger Donc why not Mais ouais Morceau sympa Et à la fois ça me conforte dans l'idée De je sais pourquoi J'étais pas trop Je sais pas que j'aimais pas C'est que j'allais pas aller écouter de moi même Ce genre de groupe à l'époque Et je le ferais peut-être encore pas maintenant Je trouve que c'est un bon morceau Mais ça m'a pas transcendé Ça m'a pas retourné Mais efficace Simple Bien produit Banger Envie de bouger En fait c'est un morceau C'est ce que j'appelle Comment dire L'aspect pop du métal En fait il y a tous les éléments Qui te permettent de faire un morceau Qui plaît au plus grand nombre La mélodie La voix claire La voix qui gueule Quand il faut que ça gueule Mais pas trop Une production assez rentre dedans Des riffs Qui sont simples Qui restent en tête Mais qui sont des bangers T'as envie de bouger Et donc ouais De ce point de vue là Le morceau est incroyablement bien foutu De mon point de vue personnel Je trouve que c'est un bon morceau Mais qu'il y a pas Il y a pas un truc Qui m'a complètement Bouleversé quoi Donc voilà J'espère que Vous aussi vous avez apprécié De manière générale Apprécier le morceau C'est juste que j'irais pas Écouter un album complet Du groupe C'est juste pour ça Donc n'hésitez pas A aller écouter Vous de votre côté A donner votre avis Sur la vidéo N'hésitez pas en commentaire A suggérer des artistes J'essaierai de Répondre à toutes vos suggestions Au maximum Et moi je vous dis A la prochaine L'illustique Allez ciao Des bisous